comment arrêter de se sentir faible en sport c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sera en compétition et éliminer la peur d'échouer et je suis également l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment arrêter de se sentir faible parfois peut-être que on se dit mais je suis pas comme ça je suis fort je vais être fort et du coup on pousse son pouce son pouce et parfois même jusqu'à se blesser aujourd'hui je vais vous donner l'exemple pour pouvoir arrêter de vous sentir faible en sport et même des fois dans la vie de tous les jours avec un sportif que j'avais accompagné récemment donc c'est intéressant donc c'est un sportif qui prépare les jeux olympiques d'hiver et du coup c'était intéressant avec lui puisque ben en fait on voit que ouais non mais moi je suis pas faible j'ai surtout pas envie d'être faible et du coup que parfois dans des entraînements il allait pousser pousser et même jusqu'à se blesser alors que juste parce qu'il avait peur d'être perçu comme faible et en fait on a vu que ça a été contre-productif par rapport à certaines compétitions qui les fait ça parce qu'il s'est tellement usé par peur d'être jugé faible que il oubliait de ses coûts et parfois de pouvoir se repousser donc la première étape qu'on a fait d'abord c'est un j'identifie qui est ce que je juge faible pourquoi parce que je vais avoir de juges peur d'être jugé de ce que je juge à l'extérieur donc là il compare avec un autre sportif dire bah lui il arrête il est vraiment faible et c'est donc vu qu'il percevait un autre faible forcément il est parce qu'il l'autre s'arrêtait bah forcément lui du coup n'avait pas envie de lui ressembler et du coup bah des fois il poussait jusqu'à bêtement se blesser et donc de contre promettre sa carrière donc ce que je juge à l'extérieur j'ai peur d'être jugé donc c'est là où on part du coup sur des sessions de dépolarisation et du coup ça nous amène sur le deuxième point la peur d'être faible comment est-ce qu'on va l'arrêter bah tout simplement en arrêtant de se comparer il n'y a aucun être humain qui est faible sur terre il n'y a que des êtres humains qui se comparent quand on arrête de se comparer ça nous permet d'être centré sur qui on est qui on devient ce qui est réellement important pour nous et bah du coup bas de de pouvoir s'amuser et de pouvoir performer et évoluer exemple quand on a pris du coup dans la dépolarisation avec ce sportif qu'il jugeait faible et bien du coup on a vu ok puisque c'est sa priorité lui d'aller aussi haut que toi bah non finalement c'est pas sa priorité et où est ce que lui continue alors que toi tu t'arrêtes ah bah là en muscu en muscu moi des fois je m'arrête et lui continue 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 ok et ce qui est plutôt bien sculpté et tout ouais est ce que c'est important pour lui bah oui carrément il va fondre en muscu donc dans ce domaine là qui est la musculation qui est plus important pour lui que le sport alors que toi la musculation batt'aime pas là tu lâches alors que lui continue donc dans ce domaine de villa il est plus fort que toi mentalement bah oui carrément ok et en gros après quand on a vu tous les bénéfices tous les bénéfices pour lui m'ont donné il a vu que grâce au fait que l'autre il est préféré la musculation que le sport et bien qu'il était plus fort en musculation que lui mais pas dans l'autre sport eh bien ça lui permettait que l'entraîneur lui porter plus attention et que l'entraîneur du coup remettait en question ses entraînements et voilà j'ai peut-être un peu poussé sur les entraînements et donc le fait que lui arrêtait les certains entraînements dans le sport particulier ben ça permettait à l'autre de dire ok bah c'est bon l'entraîneur il pousse un peu moins parce que si les deux avaient été forts dans ce sport et à pousser 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 eh bien l'entraîneur il se serait pas posé la question et puis il aurait peut-être mis des niveaux encore plus au dessus et peut-être que ça aurait entraîné vu que les deux n'auraient pas voulu lâcher bas peut-être une blessure donc en comprenant ça en fait ça montre juste quoi chaque être humain un système de priorité intrinsèque et tant que l'on son compare à quelqu'un d'autre alors eh bien on peut avoir peur d'être faible alors que non on n'est pas faible on a juste des préférences là j'ai un exemple qui vient qui est en dehors du sport quoique avec un entrepreneur que j'avais accompagné dit mais ma fille n'a pas de mental j'aimerais comment ça voilà on a fait du vélo et du coup bas elle n'a pas été elle a arrêté en fait elle a arrêté elle a arrêté le vélo elle était fatiguée dit bah moi ça me saoule j'arrête ok du coup je dis donc parce qu'elle a arrêté en vélo tu l'aperçois fait mentalement il fait bah oui je suis ok qu'elle est domaine de vie que ta fille aime bien le piano ok et là le piano il peut jouer désert ok quand elle arrive pas et continue ok et toi combien de temps tu es capable de jouer au piano ah bah non mais moi ça me saoule franchement j'arrête elle m'a déjà montré j'arrête direct parce que ça m'énerve j'y arrive pas ok donc là tu es faible là tu lâches bah ouais ok donc ta fille n'est pas faible en vélo elle est faible en vélo pas tu l'aperçoit faible en vélo parce que le vélo n'est pas prioritaire dans sa vie au même degré que toi en piano bah c'est pas c'est pas tes priorités du coup bah tu arrêtes ok donc c'est vraiment 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 important de comprendre ça parce que on n'est pas faible c'est juste qu'on est en train de se comparer et plus on se compare plus on s'empêche d'être connecté à notre puissance connecté à notre puissance et à vraiment tout donner là où c'est réellement et intrinsèquement important pour nous donc voilà pour aujourd'hui donc comment arrêter de se sentir faible en sport bah c'est simplement en arrêtant de se comparer et en percevant que ce que je juge chez l'autre je n'ai pas envie d'être jugé comme ça et en se concentrant sur notre propre chemin et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et bien penser à mettre le pouce qui fait toujours plaisir penser aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas pensez à ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé et si vous avez envie d'aller encore plus loin encore plus vite et bien réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe là vous verrez le point a vous en êtes le point b où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point a au point b et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible et enfin n'oubliez pas l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao